Bonjour ! Bonjour ! Si la notion de brouteur t'es familière, fonce directement à ce timecode et tu rentreras de plein pied dans le tro-lolo et je peux te jurer que tu ne seras pas déçu frérot, c'est une folie. Si tu n'es pas familier avec la notion de brouteur, cette légère, euh légère, pas du tout, cette petite intro est faite pour toi. Voilà, on n'est plus que tous les deux. Je vais un peu t'expliquer alors ce qu'est un brouteur, vu que si t'es là c'est que tu ne sais pas exactement ce que c'est. C'est pas très compliqué, ce sera très très rapide. Alors j'ai pas fait d'études en broutologie, je ne suis pas broutologue, mais je peux quand même t'expliquer un petit peu ce que c'est. Je ne suis pas vétérinaire non plus, mais je sais reconnaître un chat. Tu vois un peu l'idée, quoi. Bon, un brouteur c'est quoi ? C'est très souvent, ça vient très souvent des pays d'Afrique, je ne sais pas exactement lesquels, mais bon bref. Et en gros, l'idée c'est de t'arnaquer pour te pomper ta thune via, dans la grande majorité des cas, des coupons PCF, PCS ou PCF, on verra après. Que tu dois acheter en librairie, machin, ou dans des bars tabac, je ne sais pas trop comment ça fonctionne chez vous en France. Et en gros, tu files 100 balles au libraire, il te file un ticket, tu vois, avec un numéro. Et c'est ce numéro là que tu vas filer au brouteur et il sera content parce qu'il aura réussi à t'arnaquer de 100 balles, 200 balles, 500 balles. Et parfois, pardon, bien plus que ça. Il y a différents types de brouteurs, ou en tout cas de manières de brouter si tu veux. Il y a les arnaques au sentiment, ça c'est le plus long sur le long terme. C'est le classico africain, jeune, musclé, machin, qui va cibler souvent des personnes du troisième âge, naïves, européennes. Très souvent, leur faire croire que, oh, je t'aime ma chérie, etc. Je vais venir, j'ai besoin du billet d'avion. Et puis finalement, non, parce que ma soeur est malade, ma soeur, elle est malade, donc elle a besoin de thunes, etc. Et la meuf qui est hameçonnée, harponnée comme tu veux, elle va claquer de la thune, 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 et encore de la thune. Ça peut se chiffrer à des milliers et des milliers d'euros. J'ai déjà vu des histoires comme ça, ça se chiffre à des quarantaines, 50, 50 milliers d'euros. C'est une dinguerie, parfois même plus. Donc voilà, il y a ça. Donc ça, c'est les arnaques au sentiment. Tu as aussi simplement le chantage, quoi. Tu fais une dinguerie sur internet. Le mec, malheureusement, je ne sais pas moi, il a une photo de toi en train de faire des insolibaxeries à Walp. Et il va te faire du chantage en disant, ouais, voilà, tout est le contact de Facebook, machin, je vais leur envoyer la photo. Si tu ne me files pas de la thune, ça peut être ça aussi. Il y a plein, 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 plein de manières de brouter. Voilà, je crois que tu as un petit peu compris l'idée. Si le sujet t'intéresse, il y a une chaîne YouTube qui en parle bien mieux que moi. C'est la chaîne YouTube de Sandoz. Il faut absolument que tu ailles voir si le sujet t'intéresse parce que le mec fait ça, mais comme un chef. Sa chaîne YouTube, c'est vraiment la chaîne du « on va brouter les brouteurs, on va leur faire perdre leur temps, on va les rendre dingues ». Et ce mec fait ça depuis des années, il fait ça très, 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 très bien et c'est à mourir de rire. Bref, la chaîne est en description de la vidéo, n'hésitez pas à y aller, je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Bon, voilà, je crois que tu as un peu compris le principe du broutage. Et pour te mettre en condition pour la vidéo, on va parler d'un compte Twitter qui s'appelle Metabrouter, que je ne connaissais pas, et qui troll ces mecs. Donc, il les déglingue, parce que bon, les gars ne sont pas des foudres de guerre, on ne va pas se mentir. Ils ont leurs templates et tout, mais n'importe quel teubé avec 42 tuis peut y arriver, tu vois, à brouter, machin. Ils ont des templates, les gars, ils s'en foutent, ils balancent, ils balancent, et sur 50 personnes, s'il y en a 10 qui se font avoir, ça marche, tu vois. Donc, Metabrouter sur Twitter a fait toute une dinguerie, il a piégé un brouteur CA. Mourir de rire, frérot, je te jure que tu n'es pas prêt. Il lui fait chanter, il lui fait chanter Albator, il lui fait chanter Kuru, Koku, Kuchta, Kta, Kta... Enfin, c'est un délire. J'ai même pas terminé exactement tout le tweet, parce que j'ai envie d'avoir les réactions un peu à chaud, tu vas en voyant le truc. C'est à mourir de rire. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, c'est pour ça que j'ai mis le timecode au début. Donc, si tu veux bien, plonge avec moi dans l'univers du métabroutage de brouteurs. C'est à péter de rire, frérot. Allez, c'est parti. Frérot, t'es absolument pas prêt. Bon, ça vient donc du tweet métabrouteurs. Encore une fois, ça sera en description. Faire chanter un maître chanteur tchèque. Ce jour-là, un brouteur contacta mon personnage, Maurice, pour faire une scam romance. Je lui fis croire que je le confondais avec un autre escroc, Thred. Putain, les gars, vous êtes pas prêts, les gars. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, ça, c'est le brouteur. Encore toi ? Mais tu m'avais promis que tu arrêterais. Tu as eu 15 000 euros pour ne pas diffuser mes photos. Tu avais promis de disparaître après ça. Le brouteur rentre vite dans mon scénario. Il demande une petite somme qui grimpe rapidement. Ou tu feras une chose qui n'est pas compliquée. J'aimerais que tu achètes en ligne une recharge PCS. Ouais, c'est ça, PCS. 200 euros, je vais t'envoyer le lien. Bon, ça, c'est le blabla. Tu passeras au paiement. Réponds-moi vite. J'ai pas le temps. Tu m'as fait mal. Alors, je risque de le faire aussi. Oui, en plus, c'est écrit. Enfin bon, bref. Je t'assure, je te dis une chose pas compliquée. Je suis à temps de ta réponse. Bref. Clique sur le lien. Ensuite, prends la recharge de 100 euros. Une fois le paiement finalisé, on te dira authentification réussie. Ensuite, tu entreras les codes blabla. Soit, soit si demain arrive, j'aimerais qu'à la première heure, je te dis, à la première heure, rends-toi dans un kiosque à tabac au supermarché. Bon, c'est un peu chiant. PCS, 250 euros, etc. Etc, etc, etc. Voilà. Tu veux encore des recharges PCS ? Mais il me reste juste 1500 euros sur mon compte PCS. Alors, fais-le, j'attends cela, afin qu'on parle plus. Bref, ne m'envoie pas de faux coupons. Là, prends uniquement deux recharges PCS de 250. Le mec, il veut te taxer 500 balles. Ils n'ont pas peur, quoi. Tu peux garder tes 1000 euros. Bah, merci, frérot. J'attends les photos de cela dès demain matin à la première heure. Je ne plaisante pas. À demain. Alors, dès mon réveil, fais-moi les photos ou écris-moi les codes PCS sans te tromper. Écris les codes aussi sans te tromper. Merci, madame Maurice. Encore ! Mais quand on me laissera tranquille, pardon ? Si j'avais su qu'en fait, je discutais avec un brouteur aussi malin, je n'en serais pas là. C'est génial. Vous n'êtes pas prêts, ça montre crescendo, les gars. Coucou, bonjour ! Je suis à toi. Où on est avec le PCS ? Aujourd'hui, je te laisserai tranquille dès que j'ai les PCS de recharge de 250 euros. Alors, tu l'as ou pas ? Dis-le-moi. Je n'ai pas le temps, là, sincèrement. Quand je vais revenir ici, je dois avoir les codes PCS et les photos. Une fois bien à me sonner, je lui fais croire que je le connecte avec mon serveur automatique. PCS Bastard's Cart, quoi. Tu vois, en plus, le mec, il le troll. C'est marqué dans le titre du truc que c'est du troll, quoi. Regardez-moi ça, les gars. Moi, c'est à partir de là où il m'a totalement perdu. J'ai lu le début du truc, j'étais, mais plié de rire. Je n'arrivais même plus à lire le machin. Tu sais bien que je suis en fauteuil roulant et presque aveugle. On va faire comme avant. Je te connecte à mon serveur PCS ici sur Twitter. Demande des recharges. Laisse-moi un peu d'argent pour manger, s'il te plaît. Et ne revient pas. Et là, je ne sais pas, il part dans un truc. Et le mec tombe dedans. Il est en mode reboot, loading. Et il lâche un truc Windows 11, truc carte PC. Enfin, je ne sais pas, il lui fait croire qu'il est sur un truc automatisé. Ça n'a aucun sens, tu vois. Bonjour, Maurice. Et bienvenue au service automatique PCS Bastard's Cart. Votre solde est de 1567,18 euros. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais une recharge de 250 euros. Vous souhaitez éditer des recherches PCS Bastard's Cart en ligne ? Pour confirmer, dites oui, je confirme. En vocal, en utilisant le micro en bas à droite. Oui, je confirme PCS. Veuillez confirmer en vocal en utilisant le micro en bas à droite. Oui, je confirme. Oui, oui. Oui, je confirme. Là, c'est la voix d'une meuf. Vous allez voir qu'après, c'est la voix d'un mec. Il n'y a rien qui va. Mais bon, ça commence déjà avec le oui, je confirme. C'est déjà goldé, tu vois. Il rentre à fond dans le jeu. Deux recherches PCS de 250 euros. Vous souhaitez éditer deux recherches de 250 euros ? Pour confirmer en vocal. Pour confirmer. Dites cette phrase en vocal. Albatore, Albatore, il est fond de la nuit d'or. Albatore, Albatore, de bas d'or à tri-bor. Désolé. Écoutez-moi ça. Albatore, Albatore, du fond de la nuit d'or. Albatore, Albatore, de bas d'or à tri-bor. Oh, punaise. Je suis en train de pleurer, de rire, j'en peux plus. Mais attends, regarde, c'est pas fini. Analyse vocale en cours. Des parasites ou des bruits de fond nuisent à l'analyse vocale. Vous souhaitez éditer deux recherches de 250 euros ? Pour confirmer, dites cette phrase en vocal. Des quatre coins de l'univers. Quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers des Sadiacs. S'en vont toujours à la tech. En chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Écoute-moi ça, mec. Putain, j'en peux plus. Des quatre coins de l'univers. Quand triomphe le mal, sans hésiter, ils partent un guerre pour un monde idéal. Les chevaliers des Sadiacs s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haute. C'est la chanson des héros. C'est pas fini frérot, c'est pas fini. C'est parti pour le captcha de la mort. Analyse vocale en cours. Merci. Veuillez patienter, vos recharges sont en cours d'édition. Ok. J'ai pas reçu les codes PCS. Vos recharges PCS Bastard Cards sont prêtes. Captcha. Montrez que vous n'êtes pas un bot. Veuillez chanter en vocal, c'est très musical. Je peux pas le mettre sur YouTube, mais c'est la chanson. Coup de coucou, 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 coucou. Veuillez chanter tout l'extrait musical, s'il vous plaît. Ça vient pas de moi le bruit, c'est dans l'enregistrement. Donc voilà, il a fait chanter coucou, 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 coucou. Il tente un truc. Oh punaise, attends, oh punaise. J'en peux plus, j'en peux plus, punaise. Bon, il a essayé de mettre la chanson originale. Je sais pas, il l'a mis sur son PC, il a mis son téléphone à côté pour avoir cessé le coup pour PCS. Oh, ça me tue. Et donc le mec répond, vous avez renvoyé la chanson d'origine. Veuillez recommencer, s'il vous plaît. C'est pas possible. C'est celle-là, attendez, pardon. Je suis en train de, je me perds dans ces conneries, c'est incroyable. Je lui donne des fausses recharges PCS faites grâce à OPIAC. Et probablement aussi, voilà, beau gosse OPIAC. Merci, soit dit en passant, vous chantez très bien. Mes codes, il veut ses codes PCS, il veut la moula, attention quoi. Alors là par contre, je vais devoir l'agrandir. Ok, je l'ai agrandi, je pensais qu'il y avait du trololo et tout dans le texte du coupon, mais en fait non, il a fait un coupon relativement sérieux pour que le mec tombe dans le piège. Ok. Ouais, il a quand même trollé parce que le code d'authentification, ça fait Albator Win. C'est n'importe quoi. Le service PCS Bastard Card, vous remercie de votre visite. J'aimerais une recharge de 250 euros. Note, vous restez connecté jusqu'à ce que vous disiez, déconnexion. A bientôt. Je lui fais noter le serveur automatique, même PCS Bastard Card. Comment évaluez-vous notre service PCS Bastard Card ? Combien d'étoiles nous donneriez-vous de 1 à 5 ? Le mec répond 5 étoiles. Le service PCS Bastard Card, vous remercie. C'est incroyable. Il revient me contacter. Forcément, il n'est pas content. Déconnexion de le mec, il veut se déconnecter. Tu es là ? J'aimerais des MasterCard, pas celui-là. Raison pour laquelle je t'ai envoyé un lien afin que tu prennes là. Bon, t'as capté. Ils ne savent pas écrire, mais bon, t'as capté. Tu as pris ce que tu voulais. Laisse-moi tranquille. Écoute-moi sincèrement, j'ai passé à la vérification. Je suis en train de te parler là. Puis il envoie la preuve que son coupon ne fonctionne pas. Évidemment. Comment ça ? Attends, je viens de voir que tu as donné 5 étoiles au service PCS. Ça veut dire que tu étais satisfait. Cela n'est pas MasterCard. Plutôt Bastard Card. Tu devrais le mettre sur MasterCard. Je n'avais pas remarqué. Je suis venu. À la vérification, les buralistes sont là. Bien, m'informe. Je vais t'envoyer le vrai. Bon, bref, il y va là. Et bon, Brouter, quand tu vas. Non, non, non. Clique sur celui-ci, tu verras. On a toujours fait comme ça. Les codes marchent. Ça a toujours fonctionné. Bon, le mec renvoie le lien, évidemment. Tu m'as bien pris 500 euros sur mon compte. On m'a dit, cela va se retourner. Bon, bref. Demande l'assistance technique sur le serveur. Je te reconnecte. Puis refais le reboot loading. Pouet, 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 machin. Attends, attends, on en est où ? On en est où ? Je me perds. Et c'est reparti. Donc, comme tout à l'heure. Mets-le sur MasterCard. Bonjour, Maurice. Et bienvenue au service automatique PCS MasterCard. Ah, là, sur le coup, c'est MasterCard. Votre solde est de 1067,18 euros. T'as vu, il a bien fait. Il a retiré 500 balles du début et tout pour que ça reste plus ou moins cohérent. Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais 4 recharges de 150 balles. Oui, le mec, ça passe de 500 à 600 tout d'un coup. Mais bon, pourquoi pas ? Vous souhaitez éditer des recharges PCS MasterCard en ligne pour confirmer. Pour confirmer. Dites à Boudouflish, à Boudouflash, à Bracarambar. En vocal, en utilisant le micro en bas à droite. Frérot. Bon, désolé, t'as sûrement très malentendu parce que c'est enregistré à la zob. Mais bon, voilà, il le répète, tu vois. Merci. Quelle somme souhaitez-vous éditer ? 4 recharges PCS MasterCard de 150 euros. 4 recharges PCS 150 euros. Bon, il répète. Vous souhaitez éditer 4 recharges de 150 euros. Pour confirmer. Dites en vocal. Bip-Bop, Alula, it's my money. Bip-Bop, Alula, it's my money. Et comment tu peux réellement tomber dans un panneau pareil ? Ça me tue de rire. Le cap-cha de la mort revient. Il est au bout de sa vie et de sa voix. Attends, c'est quoi ça ? La suite, j'ai pas vu les gars. J'ai vu le début et ça m'a fait tellement rire que j'ai allumé ma cam. Cap-cha, montrez que vous n'êtes pas un bot. Veuillez chanter en vocal cet extrait musical. C'est quel extrait ? Ok, et quand il pète, il t'est trop son slip. Bon, toujours, même raison, je peux pas la mettre parce que YouTube. Attends. Aïe, aïe, aïe. Donc à mon avis, après... Ouais, c'est ça. Et quand il pète, il t'est trop super. Quoi ? Et quand il pète, il t'est trop super. Et quand il pète, il te trouve super ? Qu'est-ce que l'aide ce pays ? Et quand tu pètes, il t'est trop super. Ouais, mais... On lui redonne des faux tickets PCS. Voilà, avec le code... Quelle voix ! Magnifique ! L'autre code, c'est... Formadiable ? Bah, je sais pas trop. Bon, il troll, tu vois. Je t'aime, my love. Ah 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 ! Et Métabrouter ! Magnifique ! Il revient très en colère. Je pense que tu as joué avec moi, sincèrement. Et sache que j'irai maintenant publier toutes les photos afin que tu sois... Que je suis sérieuse. Là, tu jouais avec ces toi qui discutais avec moi en te faisant... Je suis désolé, les gars, mais je vais pas réécrire ces conneries-là. Tu modifies les documents pour m'envoyer. Et j'ai été contacter PCS et montrer aux informaticiens. Réponds à moi maintenant. Qu'as-tu t'es vraiment foutu de moi ? Là, sincèrement, tu t'es fait passer pour me serveur. Maintenant, tu vas connaître de quoi je suis capable ! Je sais pas de quoi t'es capable, frérot. Mais les schévaliers des Zodiacs, tu le tiens bien, franchement. On m'a tout expliqué. Ensuite, j'y reporte... J'y reporte des plaintes ! Et ils ont... Et ils sont nés avant la honte, ces gars. Ils ont vraiment peur de rien, quoi. C'est un peu l'hôpital qui se fout du beurre de karité, là, franchement. Donc, on m'a tout expliqué. Ensuite, j'y reporte des plaintes. Contre, pour perversité abusée de confiance sur les femmes. C'est quoi, ce délire ? Ça, je vous dis, j'avais pas lu tout ça. Mais pas du tout ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as bien retiré les recharges PCS, non ? Tu as demandé l'assistance technique pour l'interrogation ? Attends. Écoute-moi très bien, là, ok ? Je vais t'envoyer mon propre lien afin que tu achètes cela ou envoie ta carte bancaire afin de payer moi-même. Mais ouais, mais oui. Envoie ta carte bancaire, envoie tes infos, frérot. Mais évidemment. Je vais renvoyer le lien. Tu cliqueras dessus. Ensuite, tu suis les instructions. Et il lâche pas l'affaire, le frérot, c'est fou. Tu es aveugle ! Et tu m'écris, tu te fous de moi ? Je t'ai envoyé mon lien. Clique sur cela. Ma passion, ça délimite, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice ! Mon petit-fils m'a agrandi le texte sur Twitter pour que je puisse lire. Et j'utilise une application qui écrit quand je dicte. Envoie tes coordonnées bancaires afin de le faire. Elle me lit aussi ce qu'on m'écrit. Écoute, les recharges fonctionnent. Tu m'as pris 15 000 euros de la même façon. Je te reconnecte. Mais non ! Il va le reconnecter. Et voilà, c'est reparti ! Il faut demander l'assistance technique. Reboot, loading, Windows 11, machin. Bonjour, Maurice. Et bienvenue au système automatique PCS Mastercard. Votre solde est de 467. À chaque fois, ça baisse. Que vais-je faire pour vous ? Quelle somme souhaitez-vous éditer en recherche ? 3 recharges de 100 euros. 500 balles, 600 balles. Maintenant, il veut 300 balles. Tu ne sais plus ce qu'il veut, le mec. Je veux discuter avec toi. Réponds-moi. Arrête de m'envoyer sur tes cerveaux. Cerveau bidon. Putain. Je suis désolé, Léa. Mais je n'en peux plus. Vous souhaitez éditer 3 recharges PCS de 100 euros ? Pour confirmer, dites en vocal. One gain. E, Bistou, Fly. One gain. E, Bistou, Fly. Oh, punaise. One. Oui, oui, ça va, frérot. On a capté, on a capté. Oh, punaise. Mais, il se marre. Tu vois, je vais le faire recommencer. Non, il faut dire Fly à la fin, ça se prononce Fly. C'est toi. Désolé, j'ai mon rire de cochon, la mer. Pardon, c'est toi qui joues avec moi. Attends, tu me prends pour qui à la fin ? Comme tu n'as encore vu tes photos. Raison pour laquelle. Bon, bref. Vous souhaitez éditer 3 recharges PCS de 100 euros ? Pour confirmer, dites en vocal. One gain. E, Bistou, Fly. One. Gain. E, Bistou, Fly. Mais non, pas Bistou, Fly, Bistou, Fly. Il te le dit en plus, tête de nœud. Pardon, je me suis perdu encore. Pour une fois, je reconnais mon canular. Tu es derrière ta caméra, en train de rire, regarde. J'avoue. Ah, maintenant, tu constates là. On passera aux choses sérieuses avec toi. C'est-à-dire ? Tu sauras cela demain, quand tes contacts et tes proches te diront. Non, mais j'arrête tout de suite. Je me fous de ta gueule depuis le début. C'est incroyable, quoi. T'as pas de photo de moi. Maintenant, je ne parle plus. Si demain, écoute-moi très bien. Si demain, je n'ai pas eu les deux recharges de 250 euros PCS, considérez que tu seras à la une des journées. Ça ne veut strictement rien dire. Ou alors, il faut qu'on m'explique. L'identité sexuelle. Ça ne veut strictement rien dire. Ou alors, il faut qu'on m'explique. Tu n'as rien. Je te mène en bateau depuis le tout début. Moi, c'est Méta Brouteur. Je digne. Le mec ne le connaît sûrement pas. Pour ceux qui n'étaient pas habitués avec la notion de Brouteur, là où j'ai parlé de la chaîne vidéo de Sandoze, qui est en description, si tu lâches le mot Sandoze à un Brouteur, tout le monde le connaît. Tous les Brouteurs le connaissent et le fuient comme la peste. Et Méta Brouteur, moi, je ne le connaissais pas. Mais a priori, il est un petit peu connu aussi. Ou en tout cas, le mec tape ça sur Twitter et il va comprendre à quel point il s'est fait éclataxe. Je m'en tape. Demain, tu verras. Je ne verrai rien. Je t'ai brouté à ma façon. Signé Méta Brouteur. C'est ainsi que s'achève cette belle histoire. Merci à vous d'avoir tout lu et écouté. Faites attention à vous et à vos proches. Je suis en sueur tellement ça m'a fait rire, les gars. C'est un truc. Vous savez quoi ? Bon, vous savez, voilà, on a fait le truc. On a bien rigolé. On pourrait lire les commentaires. Mais bon, tu sais bien, ça va être, voilà, c'est bon, voilà. Les commentaires classiques. Bon, voilà, je ne vais pas perdre mon temps parce que la vidéo est déjà assez longue. On ne va pas lire les commentaires. Parce que voilà, c'est... Par contre, je suis désolé les frérots, mais on va se refaire les chevaliers du Zodiac. Oui, je l'ai retrouvé. Bon, ce n'était pas très dur à retrouver. On va s'arrêter là-dessus, les frérots, si vous voulez bien. C'est le Brouteur qui le chante les chevaliers. Putain, en plus, moi, je suis ultra fan de Saint-Saëlla, c'est toute mon enfance, tu vois. Ça m'a fait rire, putain, de voir ça. C'est pas la sans-chance, c'est la chanson des héros, tête de nœud. Ah bon, bref, je crois que vous avez compris un petit peu le délire. Ah, punaise ! Bon, petite note de fin de vidéo. Allez voir la chaîne de Sandoz si vous n'êtes pas familiarisé avec le principe de Brouteur et tout ça. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et n'hésitez pas à en parler si vous avez des grands-mères ou des mamans ou des gens qui sont vieux, etc. Réellement, le Broutage, il y a des milliers et des milliers de sentiers différents. qui mènent au but du Brouteur qui est de te taxer ta thune. Ça peut être même des faux sites internet de ta poste, de ta banque ou des SMS que tu reçois comme ça sur ton téléphone en mode, ah, panique, voici la banque Intel, veuillez nous filer vos coordonnées, vos mots de passe, etc. pour que vous puissiez, machin. Il y a un problème, c'est très grave. Évidemment, jamais une banque ou quelconque organisme vous demandera vos informations privées, personnelles, via SMS ou mail ou quoi que ce soit. C'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Donc, si vous n'êtes pas au courant, ne faites évidemment jamais ça. Moi, perso, je suis parano, mais level plus plus. Ce n'est pas compliqué. Quand je reçois même un courrier, frérot, même un courrier chez moi, quand je le reçois et que je me dis que voilà, tu vois, si c'est un courrier, pas un courrier à la hololo, mais si c'est un courrier en mode ma banque qui me dit machin, machin, veuillez ceci, cela, systématiquement. Et encore plus pour un SMS, encore plus pour un mail. J'appelle systématiquement la banque et je demande si le truc vient réellement d'eux. Ça m'est arrivé une fois de le faire. Enfin, je l'ai déjà fait plus d'une fois, mais une fois je l'ai fait. Et ils m'ont dit non, monsieur, ça ne vient pas de chez nous. C'est un spam, c'est un phishing, c'est un machin, etc. Donc, faites super attention les frérots, ne vous faites pas niquer bêtement. Bon, c'était la petite fin de vidéo un peu chiante, mais je trouvais ça important quand même. Voilà, s'il y a une personne qui n'est pas au courant, au moins maintenant, frérot, tu l'es. Et si ça peut te permettre de ne pas te faire arnaquer, écoute, ça fait plaisir. Bon, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre en capsule finale, ça va sûrement être une connerie. Mais je vous souhaite une seule journée, après-midi, nuit, etc. Voilà. Et prends soin de toi, mon petit frérot. Et à très bientôt, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Tchou ! Albato, Albato, tu fonds de la nuit dans Albato, Albato, de Bador à Tribode.